bon bah je l'ai perdu de vue je l'ai complètement perdu de vue il est parti dans le soleil tout seul et une fois qu'il était dans le soleil je l'ai paumé complètement je l'ai retrouvé comme ça sur le dos et je crois qu'il n'a strictement rien du tout hi folks salut les copains aujourd'hui on va faire le premier vol du fms rafale 64 mm avec une cnhl 4s 2240 c qui nous donne un poids total en ordre de vol comme il est là de 1200 grammes avec un cg qui est ici sur le trait là c'est 115 mm depuis le bord d'attaque et le bouquin il dit entre 90 et 100 et moi je me suis mis à 115 sur la recommandation de de john holmes la chaîne 2 brothers rc rc donc on va voir ce que ça donne voyez la batterie est vraiment tout en arrière tout en arrière il n'y a même pas de strap qu'il la tient donc on va bien voir une batterie qui pèse 256 grammes guys the maiden flight of the fms rafale 64 millimetres 11 blades the weight like that with only the wingtip missiles is a 1200 grammes and I won't fly with the full ordnance with the two two tanks and and the four missiles that you can put under the wings I won't do that because it will be too draggy and yeah it's better like that my cnhl 4s 2200 40 c weights 256 grammes and it gives me a cg of 100 and 115 millimetres and the book calls for 90 to 100 so I'm around 15 millimetres behind the book thanks to my good friend john holmes from the the channel 2 brothers radio control I'm sure you are already subscribed to his channel but if you are not do it right now so the rates are in the description as usual so check the description to know all my rates donc les amis les mes débattements sont dans la description comme d'habitude n'oubliez pas d'aller d'aller checker la description donc j'ai trois débattements je pense qu'on va commencer avec mes petits débattements à moi ouais on va faire ça ok j'ai un giro qui est dans le récepteur mais je vais le mettre sur off pour l'instant on essaiera après et voilà tout simple il n'y a rien il n'y a pas de train rentrant il n'y a pas de canard il n'y a que il n'y a que deux élevons et une dérive avec une roulette de nez so guys let's go my elevator trim was not perfectly centered that's why it goes up like that and then i was fighting with the jet really fighting and then goes into the sun and now i lost it now i start to see it again but i don't know the the way i've lost the orientation of the jet and then alpha lock and lost totally trim d'aileron était un petit peu accabré c'est pour ça qu'il va partir aussi rapidement en l'air donc là déjà j'essaye de mettre du nez en avant mais je me bats carrément avec le jet là je me bats vraiment avec lui et boum ça l'emmène dans le soleil là je le perds complètement j'ai pas de lunettes de soleil là je le récupère seulement mais je sais pas dans quel sens il est j'ai complètement perdu le sens là je fais je sais pas j'essaie de voir dans quel sens il est et là boum il se met en blocage alpha lock et là je le perds complètement derrière les arbres je vois plus j'ai perdu bon bah je l'ai perdu de vue je l'ai complètement perdu de vue il est parti dans le soleil tout seul et une fois qu'il était dans le soleil je l'ai paumé complètement je l'ai retrouvé comme ça sur le dos et je crois qu'il n'a strictement rien du tout c'est incroyable j'ai juste ça qui est pété là le missile là incroyable so guys yeah i i've been in the in the sun i didn't i couldn't do anything and yeah i lost totally the the visual and the or the orientation and i i saw i saw the jet just uh just at the end but uh yeah i'm quite lucky no no damage not any damage we will see that on the on the runway we will check that let's go so guys uh as you have seen i've just crashed the rafale for the for the maiden but not any damage only uh this uh missile a bit folded and uh i just had to glue re-glue it donc ouais j'ai dû j'ai juste eu ça comme des gars le le missile qui est un petit peu un petit peu plié mais sinon il n'y a rien du tout du tout c'est carrément incroyable that's just crazy guys can't believe it so i'm i'm lucky that's cool and so i moved my lipo just a bit forward and instead of one hundred one hundred and fifteen millimeters i'm at one hundred and ten millimeters donc là j'ai remis mon cg à 110 mm au lieu de 115 tout à l'heure et peut-être ce sera un petit peu mieux mais là c'était surtout parce que j'avais du trim j'avais du trim il me fallait du il me fallait du trim à piquer en fait pour ça qu'il est parti direct tout seul comme ça mais elle vont et un petit peu un peu relevé donc là ça devrait ça devrait être mieux donc on va essayer ça tout de suite pour le deuxième vol j'ai gardé la même batterie me reste quatre volts dedans i will keep my lipo i've got four volts uh left so here we go let's go for the second flight okay so i need left trim okay good i love the attitude ah j'adore l'attitude qu'il a là encore un peu de trim à droite on dirait i might have struttled fumigas j'ai mis mon gyro en route ou la attention à ça attention à ça il part en alpha lock mais pourquoi j'ai plus d'aileron qu'est ce qui se passe là dedans oh la 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 j'enlève le gyro parce que je pense que j'ai un problème de gyro il y avait un vrai truc bizarre là ah là c'est bien mieux on regardera comment est fixé le gyro après très étonnant bon alors on va tester un peu le cg vous allez voir là que c'est bien centré arrière regardez je le mets sur le dos il va monter tout seul attention maintenant il monte tout seul et encore une fois la fin maintenant donc ouais 110 mm c'est vraiment rien il faut bien faire attention au blocage en ouais non j'ai assez de débattements aux ailerons c'est bien on va s'arrêter là dessus pour voir un petit peu on a trois minutes de moteur alors on a trois minutes de moteur et il nous reste beaucoup 3 84 tu vois bien ouais on a 3 84 ouais bon ça va bien remonter hein c'est sûr c'est 3.8 85 volts pour 3 minutes of a useful total time and a flight of five minutes so that's cool and so the first impressions uh i think that at 110 it's tail heavy je pense que c'est carrément centre et arrière à 110 mm but you can start at 90 mm i think it's it's a good starting point je pense que c'est bien de commencer à 90 mm et puis après de reculer au fur et à mesure quoi mais ouais super petite jet super petite jet on va refaire une deuxième batterie pour une nouvelle vidéo on va garder cette vidéo du maiden comme ça et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo see you soon guys thanks for watching have a good one et 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 Sous-titrage FR ?